Bonjour et bienvenue, n'avez-vous donc jamais rêvé d'une recette de stockage qui satisfierait l'appétit de tous ceux qui apprécient les formules liant la simplicité, la capacité, les densités ? Voilà la question du chef. Si chef lui ai-je répondu, tant mieux qu'il me dit, vous en avez rêvé, et bien HPE l'a fait. D'après le chef, tous ces ingrédients sont belles et bien réunis par HPE dans sa nouvelle proposition de serveur de stockage à la carte ou au menu. C'est le nouveau serveur Apollo 4200 Gen Plus. Vous êtes amateur d'innovation ultradense, vous êtes connaisseur de solutions compactes, vous êtes intransigeant sur les préparations concentrées comme je vous comprends. Et bien je vais demander au chef de vous préparer cette nouvelle formule de stockage. Laissez-vous tenter, vous ne serez pas déçu. Au contraire, vous pourriez même avoir de bonnes surprises. Allez, suivez-moi, c'est par là, je vais demander au chef. Question en stockage, il y a des points avec lesquels on ne peut être qu'exigeant pour être performant, à quoi je pense ? Et bien je pense, et si c'est votre cas, nul doute que vous serez d'accord avec moi, je pense aux besoins de puissance, je pense à une forte densité, je pense aux nécessités d'accès rapide, et je pense aux interfaces de management intuitives. On est en phase ? Et bien, HPE aussi ! Avec cet Apollo 4200 Gen 10+, le constructeur texan reste dans la trajectoire de son serveur prédécesseur, l'Apollo 4200 Gen 10. Sauf que les ingénieurs ont boosté le serveur en plus rapide avec des processeurs dernière génération et de l'arabe persistante, notamment avec plus de capacité et des disques mécaniques de 20 Teraoctets et le support des disques VRO. En plus également de sécurité avec de nouvelles fonctionnalités de chiffrement sur la carte RAID. J'enlève la façade, regardez, et comptons ensemble, 3, 3, 3, 3, eh oui, 12 disques LFF, et pour les amateurs de SFF, cela sera le double, 24, malin non ? Et côté gingin, eh oui, croyez-moi, les ingénieurs HPE ne manquent pas d'idées, regardez où ils sont allés loger 12 disques LFF, ou encore 24 SFF supplémentaires astucieux, non ? Et ce n'est pas fini. Là, vous devinez encore des disques supplémentaires. Ici, ce sont 8 de plus de 2 pouces et demi format NVMe supportés pour plus de performances ou 4 LFF. Et vous pensez que cela s'arrêterait là ? Eh bien non, derrière le serveur, vous pouvez encore rajouter 4 disques SFF format SAS, SATA, NVMe et donc, ce ne sont pas moins de 680 Teraoctets qu'embarque cet Apollo. Comment appelez-vous cela ? Compactisation, concentration, miniaturisation, les 3. Dans tous les cas, voyons comment cela s'agence. Voyons un peu, avant de vous parler de ses capacités, examinons la rangée de 5 ventilateurs, haut de soie, s'abrassent, non ? Ici, un peu plus loin, les billes processeurs, il y a de quoi booster, non ? Et si cela ne vous suffisait pas, eh bien, vous pouvez monter jusqu'au Platinium 8350 Y, soit pas moins de 32 coeurs par processeur à une fréquence de 2,2 GHz. Là, ce sont les 24 slots de mémoire qui vous permettent de faire rentrer jusqu'à 4 Teraoctets de RAM. Notez que vous n'avez pas une, mais deux cartes RAID, ici, pour piloter les disques à l'avant. La première est ici, la seconde carte RAID, elle est installée dans le port PCIE. A propos de PCIE, sachez qu'il y a 7 emplacements, vous les retrouverez ici, de chaque côté des risers. A l'arrière, vous ne serez pas en reste non plus. Ici, deux blocs d'alimentation redondants allant jusqu'à 1600 watts par alimentation. Là, les risers. Et enfin, tous les ports nécessaires, à savoir le port USB, le port de management ILO, le port VGA, la carte OCP V3. Pour le management, vous disposez ici du port ILO. Il vous permet de configurer, surveiller et de mettre à jour le serveur. Ici, vous trouvez les informations générales et le statut du serveur. Ici, ce sont les informations du système qui correspond à votre configuration. Vous reconnaissez ici la partie qui vous permet d'appliquer les mises à jour du serveur. Et enfin, l'interface de la console graphique à distance. Un, on est dans les toilettes. C'est du relevé de la pure gastronomie. Une cuisine remarquable qui vaut le voyage. Notez, capacité de stockage jusqu'à 28 disques LFF, plus 4 SFF, ou jusqu'à 56 SFF. Bref, 680 Teraocte. Retenez les performances. RAM, HPE persistante, processeur de 3ème génération, Intel Xeon Scalable, disque NVMe. Alors, envie de le tester sur place ou encore à remporter ? Vous savez quoi ? A vous de choisir. Nous restons concentrés à votre service. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada